A'udhuillahi wa shaytani rajeem, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, wassalatu wassalamu al rasulah, a'udhuillahi wa shaytani rajeem, bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim, Maliki, Yomidin, Iyaka n'abudu wa Iyaka n'asta'in Edina s-salat al-mustaqim, s-salat al-ladina an-ramta alihim Wa ayri al-mabubi, alihim wa radhalil amin Allahumma salli ala s-ayyidina muhammadin wa ala a'li s-ayyidina muhammadin Commence toujours par la gratitude Après on va avoir l'amour d'Allah Azzawajal Ça c'est l'amour, ça c'est la gratitude Donc La gratitude est une philosophie de vie en islam C'est pas seulement juste Alhamdulillah, al-lamin Ça c'est bien sûr Ça c'est les louanges avec la langue Mais c'est une philosophie de vie Donc je suis là Pour remercier Allah Il m'a donné la santé J'ai utilisé cette santé pour apprendre et l'adorer Il m'a donné la vie Je suis là pour voir Le cours, pour écouter J'utilise les membres dans l'adoration du seigneur des créatures C'est ça La gratitude La gratitude La gratitude Donc publiquement et en cachette Donc utiliser tous les bienfaits d'Allah Azzawajal Dans le cœur On l'utilise pas pour le préoccuper Mais pour aimer Dieu Régrouper par les soucis de la vie D'accord ? Par exemple Tous les membres C'est ça la gratitude Donc le prophète Il adorait Dieu La nuit Veillait la nuit Pourquoi ? Pour remercier Allah Donc l'adorer Parmi les finalités de l'adoration d'Allah Azzawajal C'est Manifester la gratitude Shukra l'Allah L'adoration c'est pour louer Allah Shukra l'Allah Tout D'accord ? C'est pour ça une philosophie de vie Il y a des gens qui disent Pourquoi prier ? Pour remercier Allah Azzawajal Pour tous ses bienfaits Avec le cœur, avec la langue, avec l'action On peut le remercier On va voir On a parlé de la première partie Alors le sujet Si je reviens La réalité du bienfait C'est quoi le bienfait ? Et les formes de bienfait Ou bien les catégories de bienfait Aleykoum Salam Fatih Ça va ? C'est une simple mathémique On va faire La réalité du bienfait L'Alcum La réalité du bienfait La réalité du bienfait Il y a des autres Dans la réalité En plus La réalité du bienfait Il y a des autres Dans la réalité Il y a des autres C'est un peu on a vu c'est les quatre si vous souvenez avant là ça fait longtemps on a vu les quatre catégories des bienfaits il ya des choses qui sont bénéfiques dans la vie d'ici bas nuisible dans la vie de l'au-delà il ya des choses qui sont bénéfiques de la vidéo bénéfique dans la vie de l'au-delà il ya des choses qui sont les quatre alors si je reviens donc on va revenir la première classification elle consiste à considérer où la bénéfice où va le bénéfice du bienfait un concert à terre ça va certains faits sont en effet bénéfique à la fois dans ce bas monde et dans l'au-delà l'exemple bénéfique dans la vie d'ici bas et dans la vie de l'au-delà l'adoration de dieu oui beaucoup le bon comportement j'accepte dans mon entreprise le bon comportement le savoir le savoir est bénéfique dans la vie d'ici bas et dans la vie voilà il aimerait voir une fille mais j'aime bien qui peut me donner un exemple de d'un bienfait non pas un bienfait d'une chose voilà une chose qui comme on dirait si préjudiciable dans la vie d'ici bas et dans la vie de la d'un bienfait d'un bienfait d'autre chose le mauvais comportement la vie d'ici bas et qui nous a issu des gens qui sont bénéfique dans ce monde mais préjudiciable de l'au-delà les affaires de nia voir filière mais quelquefois c'est pas clair donc le monde le mensonge sont réjudiciables dans la vie d'ici bas et dans la vie de l'autre non on dit et c'est bénéfique dans la vie d'ici bas les passions du désir à ma chaleur je profite même dans la vie d'ici bas à la fin de la vie ou même après le péché on a le regret donc les passions elle m'a l'aiguette sherwood ne vient de lire on rigole tout mais ça se paye dans la vie de l'au delà et même dans la vie d'ici bas l'alcool par exemple accident tout ça de devenir accro à la drogue ou au péché tout ça donc ça c'est préjudiciable dans ce bas monde non bénéfique de prévu maintenant le contraire et c'est l'inverse aussi tout ce qui est dur donc pour notre bien-être pour notre foi est préjudiciable pour l'ego pour l'ego il souffre quand tu pries quand tu jeûnes quand tu viens là au cours des fois mais c'est bénéfique dans la vie de l'autre voilà les choses les faits comment ils sont répartis c'est le cas des plaisirs que procurent les passions bassement à sauvie voyager le fait qu'elle a vu petit bachat ouais la maison au fil à loyer ou l'homme ou l'un qui vient de faire au film elle qu'a comme un charrette moukhalafat ne se contrarier son ego c'est préjudiciable de la vie mais c'est bénéfique plus tard comme les courants c'est l'exemple par exemple pour avoir le master tu dois travailler c'est pénible c'est préjudiciable mais à la fin c'est bénéfique c'est la même chose dans la vie aussi des fois tu peux pas tu patientes dans ta relation avec ton conjoint dans le temps avec des amis tout ça tu encaisses tu résiste tu pardonnes mais à la fin c'est c'est bénéfique mais sont bénéfiques dans l'autre là alors pour d'après ces quatre quatre catégories des formes des défaits quel est vraiment le bienfait que si réellement c'est quoi le bienfait réel bien le meilleur bienfait parmi les quatre la bénéfique bénéfique préjudiciable préjudiciable bénéfique préjudiciable préjudiciable bénéfique 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 ça c'est le vrai bienfait c'est logique donc ça c'est ce que on appelle vraiment n'ima n'ima ho ma quina nafia fin laali en aim wafi m'a al funne fio fin laali vo filma ali viu en n'a ma tou düşünua alors donc je vais juste finir ce que j'ai ce qu'on a vu et enfin certains faits sont préjudiciables dans ce moment mais sont bénéfiques dans l'au-delà c'est le cas de la domination des désirs taha confusé avec ça mais les bénéfiques et des efforts même dans la vie d'ici bas tu sens cette liberté quand tu maîtrises vraiment c'est bien et des efforts entrepris pour contrevenir au penchant égotique alors comme on a dit toute chose bénéfique dans ce moment et dans l'au-delà est un bienfait réel et réalisé pour retenir ça c'est quoi le bienfait réel et réalisé ce qui est bénéfique dans la vie d'ici bas dans la vie de l'au-delà nous en réalité il cherche que tout ce qui est bénéfique pour la vie d'ici bas pense pas la vie de l'au-delà comme quoi on a déjà mentionné juste un rappel parce que oui le savoir et le bon comportement lui même aussi vous avez remarqué il rappelle parce que son rôle n'est pas seulement un penseur et philosophe ici dans ce livre c'est aussi un réformateur est considéré comme le réformateur de cinquième siècle l'hygiène ou au mou jette d'être calme france il essaie d'aider les gens en revient l'émission et en fait il a fait un doigt lui même pour lui même et pour sa nation ou à la montre moi comment guider mon âme et guider les âmes des autres il a voulu savoir le cheminement comment cheminer scientifiquement verra l'âge c'était sasson ça son doigt et allah lui a donné ce livre doit faire celui ou alors maintenant bien sûr il est doté d'une intelligence incroyable il dit il a écrit un livre sur la logique grecque mais très connu mantac donc il a cette possibilité de l'argument et lui même il est appelé la preuve de lycée mais j'étais le seul c'est pour ça il construit ces arguments si on a remarqué ça plusieurs fois maintenant une autre question alors le bienfait réel c'est ce qui est réellement et le méfait réel c'est quoi ce qui est préjudiciable réellement c'est quoi ce qui est préjudiciable ou à voir elle a fait le contraire ce qui est préjudiciable réellement réellement 1 parce que le jeune est préjudiciable dans la vie d'ici bas pour celui qui le fait pour la première fois il n'a pas l'habitude oui on oublie c'est des fois ça il ya dit si on vous demande de jeûner demain dimanche lundi je travaille donc ça reste toujours préjudiciable c'est pas un plaisir on doit s'efforcer il ya une partie de à la fin oui à la fin de la journée ma chambre c'est bien c'est bénéfique mais au début assez dur y'a pas de café alors ce qui ce qui est vraiment préjudiciable réellement c'est ce qui est dans la vie d'ici bas et dans la vie de l'autre la wava rufi ma roue à elle bel est ou taré le malheur la catastrophe c'est ça alors moi j'ai traduit par méfait mais on va voir qu'est ce qui va être le cas c'est le coeur toute chose bénéfique dans ce moment et dans l'autre est un bienfait réel et réalisé c'est le cas nous l'avons dit de la science et de la vertu ici même t'incite à apprendre et à améliorer ton comportement il répète il répète un là c'est les mêmes prédicateurs pas le même penseur philosophe de la science et des vertus toute chose près du bré judiciable dans ce moment et dans l'autre est un malheur réel est réalisé parce que c'est clair ici toute chose réjudiciable dans la vie d'ici bas dans la vie de là est un malheur réel des fois voilà je perds par exemple mon travail aussi pour moi c'est un malheur non c'est pas malheur c'est une épreuve c'est un bienfait c'est préjudiciable dans la vie d'ici bas bénéfique dans la vie de là donc c'est un bienfait dans la zone c'est un bail bien oui voilà donc c'est un bienfait de la donne dans la vie de là perdre son travail c'est c'est quoi c'est un bienfait dans les deux les deux vies ou bien c'était juste dans une seule vie bien sûr bien sûr toute épreuve est bénéfique dans les deux elle améliore au moins le bon comportement tu apprends la patience c'est déjà ça et la patience entre dans le bon comportement on a dit que le bon comportement est bénéfique dans les deux les deux demeurent c'est le cas nous l'avons dit de la science et de l'aider vertu toute chose préjudiciable dans ce monde et dans l'autre et de l'autre et de la science et l'âdiré on nafi ouf fil halie mou dhuru fil mali bala un machan un renda dhauil basa iri watahvonnoo alge halou n'amma tan alors il ya une chose sur la l'éclairvoyant et les ignorants se divergent qu'elle est dans les quatre catégories quelle catégorie qui divergent les clairvoyants ou bien qu'ils des idées qui est sujet est un objet de divergence entre les clairvoyants les gens perspicaces qui ont la lumière du coeur et qui cherche vraiment le fond et les ignorants qui juge sur les apparences attend même moi je me perds ici une chose chez les perspicaces les clairvoyants est un malheur mais chez les ignorants c'est un bienfait ce qui est bénéfique dans la vie d'ici-bas préjudiciable dans la vie de l'homme oh tu jeûnes tu es fou ou bien d'accord tu bois pas même l'eau l'alcool jamais tu as bu quel malheur tu n'as rien goûté dans la vie le diable joue sur les objets la consommation il a joué déjà avec ses rêves sur ça il lui a dit à cet objet l'arbre il est la source du bonheur de ton bonheur imagine prophète donc la donne n'est pas facile jour sur lui oublie à cet objet est une source de bonheur cet homme cette femme et tu es est en bonheur en dehors de c'est le malheur donc attention mais avec d'autres prophètes ça arrivait aussi ou c'était ce qui était le plus tous les prophètes ils avaient ils étaient éprouvés c'est pas facile donc voilà ce qui est bénéfique dans la vie d'ici un préjudiciable est un sujet de dévergence on va voir voilà c'est à dire tout l'inverse du cas précédent toute chose bénéfique dans ce bas monde mais préjudiciable dans l'autre est également un malheur complet mais au regard des gens clairvoyants même si les ignorants ils voient un bienfait il dit non je profite moi je m'en fiche de maintenant je vis ma vie je vais le jour le jour et c'est tout on se passe plus tard alors qui peut me donner un exemple le désir ils ont deux couches à l'intérieur le désir alors il ya imagine un cercle comme ça un désir à l'intérieur c'est la réalité mais à l'extérieur il ya une couverture comme ça couche extérieure alors comment vous l'imaginez ils sont différents ce même opposé à l'intérieur le désir les désirs magnifique préjudiciable alors de l'extérieur c'est du miel à celle de large vous dire le sommet mais à l'intérieur c'est un poison ça c'est les passions et d'utiliser les ignorants à avoir le miel à l'extérieur c'est joli machin en fait il jean la toube il m'a qu'elle a fait une heure ou bichette donc l'enfer est enveloppé par les désirs et les passions alors par contre le paradis est enveloppé par les choses détestables mais à l'intérieur c'est joli c'est délicieux d'accord c'est comme ça tout ce qui est cher tout ce qui est précieux ça demande beaucoup de travail lors à des pierres précieuses faut travailler pour trouver une ainsi de suite voilà car un tel bénéfice est comparable à un miel empoisonné que trouver un homme affamé c'est perdu tout le monde il somme comme ça il est qui sinon je me perds après entre les deux textes alors ici on va finir juste cette partie car un tel bénéfice est comparable à un miel empoisonné que trouverait un homme affamé si celui-ci ignore qu'il est empoisonné il y verra il y verra un bienfait qui peut me dire vraiment que ce miel est empoisonné c'est le prophète c'est ça l'importance du guide attention, mais de l'extérieur c'est du miel et en plus les gens disent bon je profite si j'écoute les autres guides parce qu'il y a deux guides il y a un qui guide là il y a un autre qui se profite voilà moi je suis bien après il verra un bienfait mais s'il le sait il ne verra qu'un mal déguisé le désir un dément qui porte les habits d'un ange voilà c'est un peu ça donc voilà la question de la suite de ce qu'on a vu ce qui est vraiment réellement un bienfait et ce qui est un malheur avéré ah je suis malheureux pourquoi tu dois maintenant poser la question pourquoi je suis malheureux et pourquoi je suis heureux je pense que nos malheurs ne sont pas réels et nous aussi bonheur ne sont pas réels on doit revoir tout ça voilà voilà on 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 on